Bon, les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes ready ? Jusqu'ici, on y a été tout doux, presque bépouze. On a parlé de petits clashs gentils entre gens civilisés, mais tout ça, c'est fini. Gni, 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 je ne t'aime pas, Camus. Gni, 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 je vais brûler tes bouquins, Rousseau. Mais c'était rien, ça. C'était rien. Que dalle ! Vous voulez voir à quoi ça ressemble un tapis de bombe littéraire ? Eh bien, parfait, on va parler de la bataille d'Ernani. Cet épisode, qui s'appelle vraiment, officiellement, bataille d'Ernani, c'est vous dire le niveau de mongolerie qui se profile à l'horizon, il correspond à un moment, en 1830, où Chad Victor Hugo déboule en Rangers dans un camtar militaire avec tout son crew solide de Théophile Gautier et d'Alexandre Dumas, ouvre la portière d'un chassé, sort la sulfateuse et arrose la totalité du game théâtral. La totalité. C'est simple, le mec prend tout le monde en octogone sans règles. Les autres auteurs, les comités de censure, le ministre de l'Intérieur, le gros roi Charles X, le public, les comédiens, la postérité et même, même le colossal Balzac. Cette affaire, c'est un feu d'artifice façon Dress de 44. Est-ce que vous entrevoyez la taille du Dawa dont je vais jacter ? Là, on part littéralement sur un combat de titans japonais où Vikotoru Hugo va t'allocher la fife de Oh nono loulou de Baloulouzacou. Façon Gatling. Nobody's ready. Les golems ne sont pas prêts. Et tout ça pour quoi ? Pour une pièce de théâtre, pour une toute petite pièce de théâtre qui s'appelle Ernani et dans laquelle Hugo démolit les règles de bienséance et de versification à l'oeuvre à son époque et impose une série de normes tellement iconoclastes qu'elles vont profondément modifier la façon dont on conçoit la fiction, ouvrant par là une voie vers le cinéma, les séries et toutes les dingueries que vous matez à la chaîne sur votre canapé au lieu de prendre votre vie en main entre deux pics glycémiques, bande de larves. C'est donc un véritable tournant littéraire et je me devais d'en jacter ici. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Que je vous présente le champion du jour, Victor Hugo, le paladin littéraire avec sa clé mort de douze pieds qui embroche les innombrables fifrelins qui croissent sa route ? Mais vous le connaissez déjà ce gonze, j'en ai parlé 2500 fois ici sur la chaîne. Victor Hugo, 1m78, 100 kilos sec, le ratonneur de Daronne qui a probablement soulevé ta grand-mère d'une main tout en grattant les misérables de l'autre, à moins d'être un enfant loup trouvé dans la forêt, vous voyez très bien qui c'est. Alors faites pas vos mijores, on y va. Pourquoi Hugo, le seul écrivain à manier les figures de style comme un nunchaku et à tellement pénétrer la postérité par tous les trous qu'on dirait un film pour adultes, a décidé, un beau matin, de mettre un sbeul intergalactique dans le petit monde guindé du théâtre ? Qu'est-ce qui fait de cet épisode un acte fondateur de notre rapport moderne à la fiction ? Et au fond, qu'est-ce qu'elle vaut cette petite pièce d'Ether ? Et bah, tout ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour éviter de vous prendre un troillon de chou dans la figure comme Balzac, oui, c'est vraiment arrivé, on va en reparler, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter et à passer sur les réseaux sociaux, voire sur le Tipeee le plus stylé depuis la découverte de l'Amérique, parce qu'une fois qu'on sera lancé, il sera trop tard. C'est bon ? Vous êtes sûr, hein ? Alors zou, le plus gros Smash Bros de tout le XIXe siècle featuring vos auteurs favoris, c'est parti, hein ? Hop hop hop, tu vas où là ? T'as cru que c'était open bar ici ? Eh non, t'es en 2023 mon pote, et en 2023, qui dit youtuber, dit... Pas de Zouz Miller ! Exactement ! Sponsoring ! Alors si la vidéo te plaît, si tu découvres la chaîne, et si ça te motive pour t'enquiller de la bonne littérature, passe sur le site de la Giberne, la maison officielle du Hussard. Tu y trouveras un magnifique catalogue de 1 livre, pour l'instant, d'autres viendront rapidement compléter ça, pas d'inquiétude, qui te permettra de rehausser un peu le prestige de ta bibliothèque sous perfusion de young adult insipide. Et si tu aimes ce genre de bouquin, n'hésite pas à faire tourner l'info à tes amis, slash parents, slash otages que tu séquestres au fond de ta cave, pour qu'ils aillent aussi soutenir le projet. D'autres bouquins sont déjà en préparation, alors qu'est-ce que tu attends ? Rejoins le mouvement avant de finir plus as-been que Philippe Solers ! C'est qui ? Bah voilà, personne ne le sait. Alors hop hop hop, fonce sur www.lagiberne.fr et profite d'une littérature 100% validax par le meilleur influenceur de tous les internets. Et pour attendre ton colis, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Voilà. Mais de rien mon petit, allez-vous ! Je vous préviens, aujourd'hui pour cerner les enjeux du bousin, il va falloir pas mal de contexte. Déjà, le théâtre en 1830, à quoi ça ressemble ? Et bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un énorme business. À une époque où Netflix et Amazon n'ont pas fait une OPA sur votre imaginaire, le seul moyen de se procurer un semblant de divertissement en dehors d'un livre écrit, bah, c'est la scène la plus proche. Donc, vous pouvez tout de suite ranger vos images d'un univers prout-prout et guindé contemporain. Le théâtre de 1830, c'est une véritable foire d'empoigne. Ça crie, ça se bagarre, ça tape, ça siffle, ça parle politique, ça drague les comédiennes, ça se fait des potes, ça se bat en duel. Tout le monde est à 4 grammes, et la moitié des spectateurs sont eux-mêmes des écrivains. Donc, on va se marrer, détendez-vous. Bon, alors, je vais clairement pas me risquer à vous lister toutes les évolutions qui frappent le théâtre à la fin de l'Ancien Régime et dans les décennies qui entourent la Révolution française, parce que ce serait là un vrai sujet de thèse, et même de plusieurs thèses. Et je vais me condamter de souligner deux points importants. Le premier, c'est moins une affaire d'art que de business. Avant la Révolution française, les théâtres sont rares. Pour en ouvrir un, il fallait obtenir l'autorisation du roi lui-même, ce qui, quand on connaît un peu la passion des Français pour les démarches administratives à rallonge qui ne mènent nulle part, entrave quand même sacrément le domaine. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, alors, la suite, vous la connaissez. Pam-pam, boum-boum, la Bastille. Et en 1791, un décret est promulgué qui autorise quiconque le désire à ouvrir son propre théâtre sur ses propres deniers. Le résultat ? Une explosion de la production et une effervescence de la scène parisienne digne d'un manteuse dans un coca. Coca bien frais, Chacal. Et à partir de là, le game est partagé entre deux types de théâtre. D'une part, les petites gourmandines à la solde du pouvoir. Ça, ce sont les théâtres de la Comédie française et de l'Odéon, qui ne vivent que de subventions parce que personne n'y va et qu'on s'y ennuie à crever comme un rat mort. Et de l'autre côté, les myriades de théâtres publics fondés par des passionnés un peu débrouillards qui ne reçoivent aucune subvention et qui ralassent pourtant leur public avec les meilleures pièces. Là, tu m'as bien ralasse. J'ai bien mangé. Et ouais, parce que finalement, l'État a beau pomper goulûment les théâtres bien sages et bien prout-prout qu'il contrôle, c'est en face, du côté de la fange, du clash et des ambiances à mi-chemin entre Molière et un match de boxe sans arbitre, qu'il faut chercher l'innovation et l'engouement du public. Et ça, ça m'amène à la deuxième évolution que je voulais aborder, celle des textes des pièces. Encore une fois, après la Révolution française, les règles des pièces ont beaucoup évolué. Là, je pense que vous connaissez tous la règle des trois unités au théâtre, cette règle insupportable avec laquelle on vous bassine au collège. Pour résumer, la pièce est censée se passer en un seul lieu, en une seule journée et ne raconter qu'une seule intrigue pour être dans les clous de ce que les théoriciens guindés du FIAC appelaient jusque-là une bonne œuvre. Bon, alors ça, pour schématiser, ça marchait quand on était entre grosses folles poudrées et consanguines dans les backrooms de Versailles avec Louis XV. Quelle indignité. Mais dès que les bourgeois accèdent massivement au théâtre et aux représentations, vers 1800 donc, les alexandrins de tantifles récités par des comédiens à goitres qui ont des voix de normaliens pédants et les intrigues copiées-collées de l'antiquité avec des postures surjouées et des nanas qui se suicident par amour tous les deux actes, ça les fait gentiment rigoler. Donc, partant de là, une fois remis de leur fourrir de béotien triomphant, les bourgeois commencent à bouleverser les arts de la scène, à réfléchir sur les règles mais en revanche, dans les théâtres privés, elles cartonnent. Et dans ce contexte, il y en a un qui a le vent en poupe, c'est Alexandre Dumas. Que vous connaissez bien. Alexandre Dumas. Alexandre, trois petits déjeuners supplément bacon s'il vous plaît. Dumas. Le gars, en 1829, il vient de commencer à cruiser sur le game des lettres avec ses 120 kilos. Je serai avec mes 120 kilos, déjà. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Et il triomphe avec sa pièce, Henri III et sa cour, dont j'avais déjà un peu parlé dans l'épisode à son sujet. Et Dumas, il a un ami très sérieux qui s'appelle, vous l'avez deviné, Victor Hugo. Et même si ce sont de bons copains, Hugo, il est un peu jaloux du succès de Dumas. Lui, il sait qu'il est le chef du courant romantique, mais que sa position ne tient qu'à un fil et qu'il peut être remplacé rapido s'il ne prouve pas au gang des romantiques que le caïd, c'est lui. Hugo, il sent qu'il est temps de réagir. Il se retrousse les manches sur ses avant-bras veineux et tatoués de paras de la littérature et il se met au boulot. C'est le début de ce match d'anthologie. Victor Hugo, quand il décide de faire sa pièce, il a, comme d'abou me dirait, de très grandes ambitions. Le gars, il n'est pas venu pour chouiner, il est venu pour sanctionner. Je suis venu pour honorer et je suis venu pour sanctionner. Dès 1827, il a gratté un essai qui s'appelle Cromwell et dans lequel il définit ce que doit être la grande pièce dont le public a besoin. Bon, en gros, deux principes simples. On éclate la règle des trois unités, même si on en conserve quelques éléments secondaires, et on gratte quand même ça en verre, au contraire de Dumas qui lui a gratté son Henri III en prose. Mais on n'hésite pas à tordre le verre, à changer quelques règles et à modifier l'intonation des comédiens pour renouveler en profondeur la diction des pièces. Et tout ça, sur le papier, c'est gentil. Mais en pratique, ça donne quoi ? Eh bien, ceci. Marion de Lorme, une pièce que Victor Hugo gratte en quatrième vitesse en juin 1829 pour surfer sur le succès de son Dumas de poche. Bon, alors cette pièce, sur la forme, elle est sympatoche, mais dans le fond, elle a un gros souci. Elle met en scène Louis XIII, que son bouffon fait tourner en bourrique et qui se fait victime bolos par son ministre. Victime bolos ! Et ça, à une époque où la France a restauré la royauté et où le souverain est un colossal catholique avec des stades de foi dignes d'un Torquemada Prestige XV qui rêve toutes les nuits de décanier les blasphémateurs de son royaume, c'est mauvaise magie. Il doit faire des rêves de fou, tu vois. Il doit faire des rêves de droite, mais c'est une droite qu'on peut même pas imaginer en France, tu vois. Donc Marion de Lorme se fait censurer par le comité chargé d'octroyer aux pièces le droit d'être joué ou non. Et ça, Hugo, il le vit très mal. Le gonze, il a beau avoir seulement 27 ans à cette époque, il a pas du tout l'intention de se laisser rouler dessus par les vieux croulants à perruques du ministère. Il exige donc un entretien avec Martignac qui est alors, pour le dire ainsi, le premier ministre de France. Et vous croyez qu'on l'envoie chier ? Ah bah non, raté. Le clampin, c'est Tchad Victor Hugo. Personne l'envoie pêtre. Donc Martignac, il reçoit Victor Hugo, il se montre très courtois avec lui, mais il lui explique aussi la situation avec le pouvoir du roi qui est pas mal contesté. Et dans ce contexte, pour lui, il est hors de question que Marion de Lorme vienne remettre encore de l'huile sur le feu. Et Hugo, il réagit comment ? Mal. Hugo, c'est le mec qui obtient toujours ce qu'il veut. Donc les refus, les non et les dos, il le contourne, il l'écarte. Hugo, 27 berges, il écarte le lourd vicomte de Martignac, premier ministre de France, et il va directement parler au roi Charles X en personne. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, on est seulement au premier round et Victor Hugo a déjà rushé tous les boss possibles, à part peut-être le pape en personne. Jusque là, c'est allé, mes amis, jusque là. Le mec est en speedrun sur Dark Soul, arrêtez-le. Seulement, même en rencontrant Charles X, il y a une difficulté quand même. Le roi ne veut pas non plus que la pièce, qui dépeint quand même l'un de ses ancêtres sous les traits d'une bourse molle, soit jouée. Alors, il temporise, il essaye de calmer Hugo et il lui propose même un gros chèque pour l'apaiser, mais Hugo, lui, ça le gonfle, et il met un dos en claquant la porte. Là, il rentre chez lui, il éclate son bureau à coup de poing, et une fois calmé, il décide de prendre tous ses marioles à leur propre jeu, il va écrire une autre pièce qu'ils ne pourront pas censurer et qui va leur montrer à ses empaffés qui est le patron. Hugo gratte une deuxième pièce à marche forcée avant l'hiver 1829, puisqu'il veut la présenter début 1830 au théâtre, et qu'avant ça, il faut compter avec le délai des bureaucrates mesquins de la commission de censure, avec les répétitions, avec les complications techniques et avec tout le tintouin qu'on ne peut pas imaginer. Donc, en gros, normalement, c'est impossible de travailler aussi vite, mais impossible n'est pas Hugo, et le mec y arrive. A l'automne 1829, il achève donc Hernani, qui raconte, sur fond d'aventure sentimentale épique entre une espagnole 14 sur 10 et un mystérieux lord au talent de dueliste indépassable, l'accession au pouvoir impérial de Charles Quint en 1520. Bon, alors dans cette pièce, il est quand même question d'un complot visant à zigouiller un empereur, de François 1er qui se fait cuque comme le dernier des candoles qui donne un quart de son salaire au succube de Twitch. T'as un gros paquet de billets, là, bien queuc, bien ouvert, y'a pas de serrure, elle est là, elle prend des fournées, elle se lève dans la poche, et mais oui, Naruto, oui, c'est ça ! Et d'une zoulette pas farouche au bord de l'adultère avant même son mariage, mais comme ça se passe en Espagne et pas en France, le comité de censure laisse pisser, c'est bon. Purée, mais en fait, les mecs ont les mêmes doubles standards et les mêmes règles de modération absurdes que nos réseaux sociaux, ça me fume. Bon, alors, pour être tout à fait exact, il faut quand même préciser que les censeurs, ils sont pas chauds pour autoriser la pièce, mais ils ne peuvent pas trop la refuser non plus, pour au moins deux raisons. La première, c'est que s'ils s'avisent de dire non encore une fois, y'a 99,999999% de chance pour que Victor Hugo, qui connaît leur adresse, vienne leur éclater la fife à coup de marteau, oubliant à l'occasion ses principes contre la peine de mort. Et la seconde, c'est que retoquer tout de suite une deuxième pièce du même auteur, ce serait provoquer un bon gros effet Barbara Streisand d'avant l'heure, en donnant à Hugo beaucoup de visibilité et en lui offrant un coup de pub malgré eux. Magnifique, chapeau bas, remarquable coup ! Donc, les gonzes disent oui, mais ils vont tout faire pour s'aborder la pièce par ailleurs, notamment en faisant circuler en avant-première et sous le manteau, dans les petits milieux prout-prout guindés de l'aristocratie conservatrice, les extraits les plus subversifs de la pièce, histoire de l'étrier avant même qu'elle ne soit jouée. Et ça, Victor Hugo, qui a des oreilles partout et qui joue sa vie comme une partie d'échec à 5 tours d'avance, il le sait, et il s'y prépare. Maintenant qu'il a la permission de jouer à Nani, il monte une équipe de comédiens d'éther qui ont tous un fort caractère et qu'il doit caloter tous les jours et à toutes les répétitions pour obtenir d'eux qu'il joue convenablement son texte. Et ça, ça lui prend pas mal d'énergie. Mais heureusement pour lui, il a un allié très intéressant à la personne de ce mec, le baron Taylor. Lui, c'est le gonze nommé par le roi à la tête du théâtre français, l'ancêtre de la comédie française, pour essayer de redresser le bilan catastrophique de ce chitole qui perd plus d'argent que l'État français après un charter de coke pour Micron. Et Taylor, lui, c'est pas du tout un incompétent. Et il sait que ce qu'il faut encourager pour remonter la pente, c'est le romantisme de Dumas et de Victor Hugo. Ça, ça fait venir les clients et ça offre de belles recettes. Taylor, il propose donc à Hugo de faire jouer sa pièce dans son théâtre, ce qui est très prestigieux et lui donne un appui assez fantastique pour la suite. Victor Hugo accepte donc et le voilà en route pour la légende. À ce stade, la pièce est écrite, les comédiens recrutés, le théâtre trouvé et la première représentation aura lieu le 25 février 1830. Retenez bien cette date, c'est celle de ce qu'on appellera plus tard la bataille d'Ernani. À ce stade de la vidéo, je m'aperçois que le champ lexical de la Mongolie ne comporte même pas assez de mots pour décrire les épisodes qui vont suivre. Quand la première d'Ernani approche, Hugo sait que tout le monde l'attend au tournant. Le mec, c'est Joe Petschi dans Les Affranchis. Il sait que s'il passe une porte, il va se prendre un coup de douce dans la nuque et vous savez quoi ? Il s'en contrefiche et il y va quand même tellement sa caboche est en Kevlar à l'épreuve du shrapnel. Hugo, il n'a pas le temps pour les rageux, alors il va rouler au milieu, ça va être épique. Pour vous résumer la situation, tous les apteurs veulent la mort d'Ernani. A droite, chez les royalistes intransigeants, ce qu'on appelle les Ultras, on regarde d'un très mauvais oeil cette pièce bien trop critique sur la royauté et bien trop moderne dans sa forme, tandis qu'à gauche, Victor Hugo étant considéré à cette époque comme un gros droitard proche du pouvoir, oui, je sais, ça surprend beaucoup quand on connaît la suite, mais c'était bien le cas, un certain Adolphe Thiers, la future tapineuse premium de la Troisième République, il fourbille aussi ses canons pour tirer à boule et rouge sur la pièce. Et là, pour contrecarrer ses essais adaptaires, Hugo va prendre deux mesures très efficaces. La première, c'est de raccourcir certains passages clés pour que les débilos qui en connaissent déjà des bouts via les indiscrétions du comité de censure, ils soient pris de cours et ils ne savent plus quand ils doivent siffler et huer les comédiens. Et la seconde mesure, c'est de monter une équipe sérieuse, mais genre vraiment sérieuse. C'est simple, Hugo, il fait le tour des ateliers de sculpture, des cafés étudiants, des cercles littéraires et de tous les demi-clodos péjonglages un tant soit peu déter qui peut dénicher, et il recrute tout le monde pour en faire ses supporters pendant la pièce. En gros, il file des places gratuites à ses supporters et il charge Théophile Gauthier, son meilleur pote du moment, de commander cette armée romantique, comme ils l'appellent, pour faire applaudir la pièce et faire taire les contradicteurs. Les mecs sont à deux doigts d'appliquer les techniques des antifas au théâtre, c'est incroyable. Et moi je vous le dis les amis, faites attention. Au total, on parle là de plusieurs centaines d'exaltés prêts à défendre la pièce à coup de poing, c'est impensable aujourd'hui. Et justement, elle arrive la pièce, et dès le début, c'est légendaire. Déjà, l'armée romantique se ramène sous le théâtre français et les employés du lieu, royalistes, voient ces crasseux chevelus sous leurs fenêtres. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils leur jettent des trucs dessus. Bah ouais, ils ont les réflexes du Moyen-Âge, les gusses. Tu vois un gueux, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop, tu vides tes poubelles. C'est le vrai monde dehors. C'est le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. C'est ainsi que Balzac, qui avait accompagné le mouvement, se prend un troillon de chou dans la fife. Purée, mais ce manque de respect, je suis fumé. Alors, est-ce que Balzac a mangé le troillon ? J'en sais rien, mais probablement, on avance. Les mecs rentrent dans le théâtre, s'installent, et le moment venu, la pièce commence, et c'est le zbeul total. T-O-T-A-L. Ça hurle, ça crie, ça s'insulte, ça se siffle, ça s'invective. On dirait une bagarre de gitans, le truc. Théophile Gautier, qui porte un énorme gilet rouge pour que tout le monde le reconnaisse de loin, il enchaîne les trucs de Montgolf fini en applaudissant en continu comme un autiste et en insultant les royalistes venus clasher la pièce en même temps. C'est un niveau de confusion tellement effarant que personne ne comprend ce qui se passe. La pièce, tout le monde s'en fout. Les Pékins sont là pour se clasher façon 8 miles, pas pour écouter l'histoire de Charles Lequin et de Donna je sais plus quoi. À un moment donné, l'acteur qui fait Charles Lequin il tape un monologue et là c'est l'apocalypse. Théophile Gautier et ses srab applaudissent comme des autistes à 8 grammes. Les décors sont somptueux et en envoient plein les mirettes de tout le monde. Le public est en plein pic glycémique coupé au LSD, coupé au piment force 5. Le truc, c'est une expérience de sortie de corps collectif digne des dervish-tourneurs. Et quand enfin ça s'arrête et que tout le monde atterrit un peu, Chad Victor Hugo monte sur scène et là, tout le monde l'applaudit. On lui jette des roses, on lui balance des cadeaux, les meufs lui catapultent leurs culottes, les aptaires pètent des câbles et comme ils sont tous vieux et chauves que ce sont des boomers rabat-jois de 1830 qui ont connu la terreur de 1793, Auguste Préau, un membre de l'armée romantique et lieutenant de Théophile Gautier, leur crie maintenant à la guillotine les genoux. Au calme ! Le niveau de respect est plus bas que dans une classe de secpa du Blanc-Ménil, c'est merveilleux. Hugo, il vient de réussir son pari. Il a calotté absolument tous les rageux en leur prouvant par P plus D que l'empereur de cette pièce c'est pas Charles Quint, c'est lui, magistral. Les ressorts de cette pièce sont usés. Le sujet inadmissible, les caractères faux, la conduite des personnages contraires au bon sens et dans quelques années, les admirateurs de M. Victor Hugo seront bien surpris d'avoir pu se passionner pour Hernani. Cette citation digne d'un apteur rageux dans les commentaires de mes vidéos, elle est de Balzac. Ouais ouais, de Balzac lui-même qui rageait contre cette pièce, que ses amitiés dans les cercles royalistes lui interdisaient d'applaudir et qu'il avait, malgré ça, soutenu plus ou moins à la première. Alors, est-ce que le trognon de chou lui avait tapé trop fort sur le crâne ? Je ne sais pas, je vous laisse vous faire votre avis et je vous invite surtout à lire la pièce et Victor Hugo en général. Vous trouverez quelques liens à ce propos en description. Foncez, vous allez y retrouver un peu de la magie du 25 février 1830 de rien les gars. En 1980, pour son tricentenaire, la comédie française a imprimé une plaquette récapitulant les plus grandes pièces de son histoire. Toutes, de Fèdre Asiradou en passant par Figaro, sont nommées par leur nom. Toutes, sauf une. A la date du 25 février 1830, une mention un peu particulière figurait, Bataille d'Ernani. Et voilà, ça c'est le style, ça c'est l'armée romantique, ça, ça c'est le panache littéraire. Alors les gars, j'espère que cette histoire vous a régalé comme je me suis régalé à vous la raconter. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à commenter et à passer sur les réseaux sociaux et en description pour vous procurer du solide Victor Hugo. Et tant que vous y êtes, en bon menestrel post-moderne, je fais passer la sébile. Pensez à la page Tipeee de la chaîne où un simple euro peut vraiment aider au développement de futurs projets. Je vous en remercie par avance. Justice est faite, Victor Hugo a triomphé, rompez les gars. Sous-titrage ST' 501